Le jeune Nasser, 18 ans, élève de Terminal au lycée Georges Brassens, dormira ce soir en prison. Dimanche après-midi, il avait renversé avec sa moto non homologuée pour la route le jeune Jason, 9 ans, qui circulait à vélo. Le garçonné lutte depuis pour rester en vie à l'hôpital de Saint-Pierre. Cet après-midi, l'adepte de rodéo à moto a été mis en examen pour blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et rodéo sur la voie publique. Il a été placé en détention provisoire. Il est conscient de ce qui l'encourt, de ce qu'il risque, il y a des blessures involontaires qui sont incontestables, le délit de rodéo est constitué, la question ne se pose même pas. La véritable question et la seule question qui se pose, et c'est celle que nous nous posons tous, et c'est celle également que se pose la famille, les parents de cet enfant, c'est de savoir comment l'état de santé de cet enfant va évoluer. On n'est même plus dans les considérations juridiques, il ne pense même pas à lui, il ne pense même pas à son avenir, qu'il aille en détention. C'est le cadet de ses soucis et la seule question qu'il pose et qui revient systématiquement à ses lèvres devant le juge d'instruction, c'est de savoir comment va l'enfant qu'il a heurté avec sa moto. C'est en raison d'éventuelles représailles envers sa personne et la réitération d'autres infactions, car le jeune homme a été déjà condamné à plusieurs reprises, que le pilote de la moto ira demain jour. Dans un élan d'apaisement, le père de la victime est allé à la rencontre, des jeunes venus nombreux soutenir leur dalon pour comprendre ce qui les motive. Le motard chauffard risque jusqu'à 5 ans de prison.